Robert chapitre 12 verset 2 nous dit ceci Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la forme de Dieu, ce qui est bon, agréable et pâtre. Il a dit donc dans ma version, ne vous transformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, quelqu'un le dit, Amen. J'aimerais parler ce soir des trois dimensions de la volonté de Dieu. Les trois dimensions de la volonté de Dieu, oui, bien émis par le Seigneur, la volonté de Dieu a trois dimensions bien précises. Et le premier niveau de la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon. Et je prie au passage qu'il arrive dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, ce qui est bon. Et qu'il n'a pas dit Amen. Le deuxième niveau de la volonté de Dieu, c'est ce qui est agréable. Je prie aussi au passage qu'il arrive à quelqu'un ici des choses agréables dans sa vie, dans son foyer, dans son ministère. Mais il y a un troisième niveau de la volonté de Dieu que très peu de personnes réussissent à atteindre. Que ce soit dans l'exercice du ministère, comme dans les connexions, comme dans la gestion même de leur famille, très peu de personnes allurent à monter dans ce qui est parfait et ce qui constitue donc le troisième niveau de la volonté de Dieu. La première chose que vous devez donner, c'est que vous n'accomplirez jamais votre mandat si vous restez conforme au siècle présent. Lorsque le Seigneur vous rencontre, il vous rencontre au contact du siècle présent, esclaves du siècle présent, familiers au siècle présent, pratiquant le siècle présent. Et ce que j'appelle le siècle présent, retenez-le, c'est tout ce qui peut vous mettre en retard étant devenu enfant de Dieu. Ce que j'appelle le siècle présent, c'est tout ce qui peut vous éloigner du plan de Dieu, étant devenu enfant de Dieu. Étant devenu enfant de Dieu, vous êtes entré au contact de la pleine volonté que Dieu a pour vous. Loin de Dieu, vous êtes loin de sa volonté. Vous ne pouvez pas même comprendre ce que Dieu veut faire avec vous. Vous pouvez vous voir comme quelqu'un d'inutile pendant que le Seigneur est prêt avec vous des choses extraordinaires. Vous pouvez vous voir comme quelqu'un qui est pauvre pendant que Dieu veut vous faire gêner des choses, des richesses. Vous pouvez vous voir comme quelqu'un qui ne peut rien faire pendant que Dieu a réservé des choses qu'il a accomplies avec vous. Le siècle présent met en retard. Le siècle présent, c'est un système de pensée avant d'être autre chose. C'est un système de pensée. C'est toute une organisation qui amène quelqu'un à ne pas se voir dans la pleine dimension de ce que Dieu veut accomplir avec vous. Quand quelqu'un est un co-esclave du siècle présent, c'est une personne qui ne connaît pas sa vraie valeur. C'est une personne qui n'a pas idée de ce qu'au-delà de ce qu'elle est comme ça. Il y a ce qu'elle peut devenir. Il y a ce qu'elle est appelée à devenir. Et bien de nombreuses personnes parmi nous ici ce soir qui n'ont pas idée de ce que Dieu veut faire avec elles. Qu'ils le voient comme l'ombre d'elles-mêmes, l'ombre de leur famille. Le siècle présent, à nous dire, ne vous démotivez. Parce que tout ce qu'il y a autour de vous au siècle présent n'est que peine, douleur. Le siècle présent, ce sont les systèmes qui se sont mis en place pour vous empêcher. Tu es même votre volonté de faire votre chose. Le siècle présent communique un esprit de contentement. Lorsque le siècle présent a gagné votre cœur, vous ne cherchez pas à aller au-delà de là où vous êtes. Vous devenez ce que Dieu veut que vous soyez. Mais vous vous contentez du niveau où vous êtes. Vous êtes satisfait. Maintenant, vous pouvez rentrer dans une dimension d'une église de 300 membres. Vous êtes encore en train de lutter avec 75 membres. Pourtant, la même personne qui traite 75 membres a en même le potentiel de traiter 300 membres et plus. C'est juste un mécanisme qui doit se mettre en place. Mais lorsque le siècle présent vous gagne, il vous reloure, incapable de faire des efforts, incapable de penser différemment. Il vous rend à deux, esclaves du quotidien. Le siècle présent, Estée, tu peux y aller. Estée, tu dois tomber sur ton réconformiste. Si tu vas là-bas, ne dis pas ton nom. Vous savez ce que ça signifiait en réalité ? Quand il disait, ne dis pas ton nom. Tu as déjà vu quelqu'un ? Il peut rentrer avec un papa, il ne dit pas son nom. Non. Il ne parlait pas de son nom en termes d'identité. Il parlait de son histoire. Ce qui fait qu'on te note, un nom à toi, non, dans la vie. Un nom à le nom que son père lui a donné. Le nom que la vie lui a donné. Et le nom que sa destinée va lui permettre. Le nom que la vie t'a fait devenir. Tu me comprends pas ? Il y a des jeunes qui n'ont pas prisonniers. Parce que c'est ce qu'elle a dit avec eux. Mais le papa les a fait même confier droit. Écoute-moi, c'est deux noms. Mais le tourisme, non. C'est quand tu peux quitter dans confier droit, quitter dans prisonnier. Et puis devenir milliardaire, devenir prédicateur, devenir incroyable ministre de Dieu, devenir quelqu'un que tu as élevé. C'est quand tu peux apprendre une septième dimension. Ce que la vie t'a fait devenir. Écoute-moi, peut tenir ton engagement. Il y a des jeunes qui ont eu une vie. Passer. Ils sont arrêtés. Certaines choses. Mais ils veulent quitter ce nom-là. Oh oui, non. Pour te parler comme cela. Tu m'emmènerais sur le livre qui est aujourd'hui, non. Nous, ce qu'on sait, c'est cela. Et lorsque le nom que la vie t'a donné, vient, vient pousser le monde que ton père t'a donné. Il y a des gens qui ont pu appeler avec un vrai nom. Parce que la vie a mis un autre nom. Un autre nom des soins. Soit son soulard. Soit son malade. Soit son handicapé. La vie a appelé ça sur eux. Et même, on a oublié le nom que l'autre propre père t'a donné. Quelqu'un fait comme ça ? Quelqu'un fait comme ça ? Rébez-moi ça là. Faites tomber souvêtement. Souvêtement de mi-sette. Souvêtement des libiques sur la pute. Il y a un mur de ça. Un mur de tabestiné. Un point de tournoi. Oh, non, non, non. Est-ce que je peux vous réveiller à Mélissi ? Et puis, si tu vas, ne vas pas encore avec ou non. Elle dit encore. Elle n'a pas dit mon origine. Comment elle s'est appelée dans les parents ? Quand elle s'est appelée à la base, quelle est la capacité qui passe à la base ? C'est quoi ? Parce qu'elle n'a rien d'habitude de dire, je fais pitié. Quand on dit comment tu t'appelles, mes parents sont morts. Quand on dit comment tu t'appelles, je suis un enfant des pauvres. Quand on dit comment tu t'appelles, je suis pas allé loin d'école. Quand on dit comment tu t'appelles, je suis où tu vas là. Ton nom, féline, il ne faut pas lui dire ça là-bas. Quand elle m'a dit je suis une étoile, je prie dans les soeurs, je suis une étoile, je suis capable d'éclairer la nuit d'un homme. Je suis capable d'éclairer la nuit d'un territoire de Mohamed. Je suis capable d'éclairer la nuit d'un homme. 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 Si tu vas, tu vas dire quoi ? Est-ce que tu vas continuer à t'attacher avec le nom de misère ? Le nom des femmes qui pleurent ? Le nom des femmes qui n'a pas eu un enfant ? Sors de ce nom-là ! Commence par rentrer dans la dimension du nom que Dieu seul est capable de te donner ! Quand Esther, rentre aujourd'hui, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Esther ! Je m'appelle Queen ! Je m'appelle la reine ! Ecoute-moi très bien ! Tu peux être en train de pleurer par terre ! Pendant ce temps, il y a un manteau de royauté qui est suspendu ! Tu peux être en train de gêner ! Pendant ce temps, il y a une dimension de grâce qui t'attend ! Arrête-moi ça ! Dieu ne va pas descendre ! Va à la rencontre de ta destinée ! Je dis que Dieu ne va pas descendre ! Il a tout placé ! Mais chacun d'entre nous a un sens ! A un flair ! Quand Joseph était en train de marcher, on croyait qu'il marchait dans un problème ! Mais le problème était en train de le conduire ! À la tête des légyptes ! Ne crois pas que Dieu t'a appelé à revenir quelqu'un de grand ! Tu ne vas pas traverser des situations ! Tu vas traverser des situations ! Certaines situations vont t'amener à pleurer ! D'autres situations vont t'amener à t'effondrer ! D'autres situations vont t'amener à tomber ! D'autres situations vont t'amener à gérer ! Est-ce que tu es a l'idée de faire tout ça au chemin ? Sur le chemin de la loyauté d'Estique ! Il se trouverait celui qu'on appelle Amman ! Des gens que la vie va utiliser pour manipuler ou essayer de manipuler ton histoire ! Mais ton histoire est immanipulable ! On peut s'approcher de ton histoire ! Mais on ne peut pas la changer ! La seule personne qui peut changer son histoire c'est soi-même ! Et tant que toi, tu n'as pas prêté le flanc ! Personne ne peut changer ton histoire, tu sais combien de personnes ont essayé de changer ton histoire, tu sais combien de personnes ont essayé de me choquer, tu sais combien de personnes ont essayé de me faire l'arrache des cerveaux, je n'ai pas cédé à ça, parce qu'à moi-même, je sens ce à quoi Dieu m'a appelé, je suis conscient de ce à quoi Dieu m'a appelé. Madame Potiphar a appelé Joseph, elle dit mon petit, à partir d'aujourd'hui tu vas t'appeler un violeur, il dit je refuse, je suis un rêveur, je suis un rêveur, tu ne peux pas m'appeler un violeur, c'est rêveur là qui est mon nom de l'estimé, pourquoi tu vas m'appeler un violeur, elle dit moi je vais prendre ta chemise pour montrer aux gens, écoute, parfois les gens peuvent avoir un élément qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas totalement. Je ne sais pas la vérité, que personne ne continue avec ça, je veux dire partout les gens peuvent avoir un élément, petit vrai, beaucoup de faux, quand on regarde le petit vrai, ils vont dire vous voulez le téléphone de M.Fachéry ici, on voulait le téléphone de M.Fachéry, donc maintenant avec moi le violeur, je reviens le jour, la vie, la vie va vous démontrer que je suis un rêveur et pas une douleur, je suis venu dire quelqu'un ici, il va peut-être un nom qu'on peut se faire porter, un nom de misérie, un nom de pleurs, mais dès l'instant où tu te dégages de la chaîne qui t'avait attaché, que tout le monde, tu vois, avec toi que tu veux, que tu avais pas un petit peu, ce que tu as vraiment du soutien, ce que tu as vraiment fait de toi, c'est ça qu'on ne comprend pas, dégage-moi cette corde là, au nom de Jésus, coupe-moi cette corde là, au nom de Jésus, c'est la main de la table, c'est la main de la rue, je suis venu à la main de vous, c'est la main de vous qui, c'est la main de vous, ce que j'avais, un nom de Jésus ? Je suis venu à la main de vous, je suis venu à l'aise-moi, c'est la main de vous Je le reçois, je dis Madame Potiphar, fais tout, si tu veux prendre un chemistre, mais le nom avec lequel, je suis sorti de ma présence avec le Seigneur, c'est rêveur, quand j'ai rencontré Dieu en son jus, quand je suis sorti, j'ai compris que je suis né pour rêver, jusqu'à ce que mon rêve s'accomplisse, je vais rêver, quel est le rêve que tu as fait, continue à rêver sur le rêve, jusqu'à ce que ça se réalise, et quand je suis rentré dans ce palais, je sens que je dois devenir rêve, alors deviens, deviens ce que tu as dit que tu dois devenir, lorsque tu sors du conformisme, tu commences à toucher ce qui est agréable, écoute-moi très 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 bien, tu as quitté le pont, dis-moi, tu as quitté le pont, dis-moi, je n'entends pas bien ça, dis-moi, le pont, mais, je suis femme de pasteur, mais ce n'est pas le parfait, le pont, ça plaît, ça fait plaisir, il y a des honneurs, mais ce n'est pas le parfait, la grève satisfait, mais ce n'est pas le parfait, le parfait contente, le pont peut te plaît, la grève peut te satisfaire, mais le parfait, ça te complète, quand tu as touché le parfait, quel que soit le chemin pour l'autre, tu t'as soigné, tu regardes, parce que ce que Dieu te fait voir dans la vie, est-ce que tu sais que peut-être que ta main est destinée à être imposée sous la tête d'un chef d'État, tu as assisté, est-ce que tu sais que peut-être que c'est la forme des chefs d'État que tu dois encadrer, tu as assisté, et tu dis, je suis dans le pont, et le pont me suffit, tu dis, non, je suis rentrée dans la grève, maintenant, on a plusieurs églises, ça me suffit, pendant ce temps, il y a des têtes couronnées, qui attendent que tu enlèves la couronne pour te déposer, pour prendre la couronne des couronnes, qui a l'option que tu portes dans ta main, pour te déposer sur eux, je suis en train de dire à quelqu'un, rentre dans ton mandat, quelqu'un va pas dire, amen, Sté, tu veux quoi, elle dit, reine, dont elle était reine, je viens, je vais vers la fin, tu sais, quand tu parles tôt, à la fin, tu dis que oui, quand tu parles juste ce que tu as dit, tu dis l'essentiel, Sté, c'est comment, elle me suit, elle, donc quand tu m'as touché la paix, elle me dit, est-ce que tu sais qu'il y a des mouvements, au dehors, en aucun mouvement, moi je suis déjà dans le palais, ma couronne est sur ma tête, quand je marche, les esclaves s'écrivent, moi j'étais une ancienne esclave, ça me suffit, ma coche dit arrête moi ça, le dis-moi encore, arrête moi ça, arrête moi ça, est-ce que tu sais que le problème que tu es en train de traverser actuellement, c'est ça qui est censé t'emmener au contact de la, ce que ta nation est en train de vivre aujourd'hui, église, tu ne comprends pas ta place, c'est ça qui est censé te donner ta place, ce que tu as dit de traverser aujourd'hui, les mouvements qui sont en ville, c'est sur ça, c'est sur ça qu'on va rentrer dans le parfait, les mouvements qui sont en ville, c'est ça qui va nous faire devenir, Esther dit, comment ça, il dit, j'en ai plus, l'entre pas dans la présence du Seigneur que tu as, et la Bible dit, Esther va prendre un moment, lorsqu'elle va rentrer dans ce moment, ses yeux vont s'ouvrir, sur ce que tu es capable de faire dans le parfait, lorsqu'elle est sortie de ce jeune, elle était en face maintenant, avec la vision que Dieu avait pour elle, quelqu'un des dimensions du monde, quand tu as dans la dimension du parfait, des ennemis, c'est une clime, toi il meurt, toi il dégage, 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 mais soi il meurt, mais soi il dégage, toi ! » « Eh bien, eh bien, ce uf ! » qui empêche, qui attaque la destinée. Il y a des ennemis qui attaquent le succès et il y a des ennemis de la vie. Tu m'en comprends? Les ennemis qui attaquent le succès, c'est juste la jalousie. Comme quand tu m'as pas de succès, tu l'as dit. Ma terre, quand tu commences à voyer dans tes vues, tu l'as dit. Ils cherchent à te calmer, ils cherchent à t'attaquer, ils cherchent à te donner. Les ennemis du succès, c'est des ennemis qu'on peut mettre en terrain de dégage. Ils cherchent à te déplacer, ils cherchent à te dire les ennemis. Ils cherchent à te laisser, on répond. Je peux mettre en place à la chambre des ennemis. Je peux dire qu'il y a des grands charches qui ennemis avec les ennemis. Les ennemis, les ennemis. C'est lui du succès, c'est l'avoueste. Parce qu'elles... Alors, j'ai vu ce que tu es avant d'équité. Je cache l'aide du succès. Heu, ils vont penser avec les calamités à quoi tu as une voiture ? En fait ça va c'est les anomalies qui sont dérangés. Un y a des individus qui l'ont fait les émuliques et les destinées. Ca c'est les éros et les pas grandis. Les gens qui sont gênés par ce que Dieu t'a dit tu peux être bébé, tu peux être dans une case, tu peux le rien avoir. Mais eux ils ne sont pas contre toi par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Mais ils ont une vision de ce que tu dois en émulier et c'est ça qu'il est en fou. Ce n'est pas dangereux, c'est pourquoi tu l'es tue, pourquoi tu rentres dans ton mandat. Mais, les ennemis de la vie, c'est mieux que la vie en général, c'est des personnes. Du coup, moi, tu vas beaufir. Tu oublies un peu, mais quand ils te revoient, ça monte dans sa tête. Souvent, les belles-mêmes sont comme ça. Quand elle n'a pas aimé ma mère, elle ne va pas te mériter pour le soir. Vu qu'elle se trouve au soir, c'est un roi paille. Elle dit, ma fille, je l'ai fait. Dès qu'elle te voit son fils, mon chéri, ça monte dans son cœur encore. L'aimé mon fils la suit. L'aimé mon fils d'intervient là. Je prie que ta belle-mère vive, mais je prie surtout qu'elle change. Ce n'est pas toi qui perds son ennemi de la vie. Toi qui es venu pour aider son fils à s'accomplir dans sa testée. Parce que malheureusement, les élèves de la vie, c'est-à-dire des gens qui vont gêner ta vie et t'empêcher de jouir de la troisième dimension, s'ils ont vécu jusqu'à la troisième dimension, c'est-à-dire que Dieu sait. Dieu sait que ce sont des personnes que tu gênes considérablement. Ton cœur, il a signifié et j'ai fait la division de mort. Écoute-moi. Ce que tes élèves souhaitent contre toi, passer ta meilleure bouquet, pour ramasser ton œuvre de sa tapante. Il veut que ton militaire se casse, pour lui-même unendas de la salle, va voir. Il veut que tu nous classes, lui-même unendas de la salle, va voir. Tes enfants ont qu'elles jouines, lui-même desens de la salle, va voir. Il veut que ton promesse se casse, lui-même son promesse va se gagner à toi, va voir. Ce que tes réus souhaitent contre toi. Lui, l'homme, ton nom, ça a l'héritat. Qui est l'héritat ? L'héritat ! Et l'héritat, ça n'a pas le choix. C'est pourquoi parler de la personne ? Comment on l'a comme ça ? C'est pourquoi quand ça arrive dans ta dimension du parfait ? Il dit ! Vous croyez que vous mommiez, vous mommiez le choix ? Non, 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 non. Quand ça arrive dans ta dimension du parfait ? Tu peux commencer maintenant à retoucher tes manches qui te cherchent ? Qui sont mes ennemis ? J'ai réussi. Qui sont mes ennemis ? J'ai réussi maintenant. Qui sont mes ennemis ? Assieds-toi jusqu'à ce que je fasse que tes ennemis vont m'acheter. Où tu es arrivé ? Quand tu es réussi, c'est plus toi que t'en parle. C'est Dieu qui fera tes ennemis. C'est lui qui combat tes ennemis. Tu assis là et tu en disons, c'est qui le héritat ? C'est qui le héritat ? C'est le héritat ? C'est pourquoi tu dois l'entendre dans le parfait ? Parce que dans le parfait, on se contente de jouir du bonheur. Tu assis là et tu vois ton mari a percé dans le ministère. Quand tu le regardes, même aller dans le ministère, tu es assis à côté. Ma mère, tu marches à côté. Dieu vous envoie dans le parfait. Tu es fier. Il n'y a même pas été séché de ta bouche comme nous. Parce que tu te contente de la gloire de Dieu. Tu vois là où Dieu vous a emmenés. Tu vois tes enfants en train de réussir. Tu vois tout ce que ta main touche en train de fleurir. Je peux entendre ma mère, il n'a sauré. Il n'a pas eu sauré parmi la gioie. Il n'a pas eu sauré. Il y a bien la mooie à Paris. J'avais bien sauré parmiy. C'est la vraie timedion à l'espère. Il n'a pas eu ma famille. Lorsqu'Ester rentrait dans son Parfait, le roi l'a appelée « Esther, ma reine, viens ». Elle dit « Non, mon roi » elle dit « Oui, ma reine, viens ». Alléluia ! Où est ton nom, Mardoché ? Rampelait tonton Mardoché. Je suis celui de lui. Elle a broussi la paix. En fait, c'est vous. Mais vous voulez quoi ? Esther, chapitre 8, chapitre 9. L'Abbé du Leroy a dit « Mardoché, ce que vous voulez vous m'écrivez ? » Quatre fois qu'il est dans la dimension du Parfait de Dieu ? Écoute-moi. Il n'arrive pas ce que les gens veulent. Il y a des bénédictions par hasard. Ce que tu veux, c'est quoi un terrain ? C'est ce qu'il n'est. Ce que tu veux, c'est quoi une voiture ? C'est ce qu'il n'est. Qu'est-ce que tu veux ? Que ton enfant ait une bouche ? C'est ce qu'il n'est. Ce que tu veux, c'est un niveau d'une épouse dans l'œil ? C'est ce qu'il n'est. Ce que tu veux, c'est quoi ? Il dit « Esther, assieds-toi avec ton nom, Mardoché, qui veut ? » C'est pas avant où tu as assis là. Tu as déjà la guitare. Quelqu'un ne te renonce pas la guitare. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ? Vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de te bénir. Les gars, c'est quoi la guitare ? C'est vrai que la guitare, c'est une de le sommeil y avait aussi. Alléluia. Alléluia. Vous avez bien léluia. Vous avez bien léluia, mon frère. Dieu a rélu l'assemblée au Seigneur. Vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de bénir l'homme de Dieu. Vraiment, je vais rendre gloire à Dieu. Bon, j'avais fait fait un voyage et puis j'ai prié dans mon cœur. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire vraiment pour bénir l'homme de Dieu ? Ce sera vraiment, quand je fais mon énergie, j'ai vu le costume. Vraiment, je bénis le Seigneur à ce que vraiment... Bonne à son parti, c'est un envoi. C'est le costume d'un sous-midi. Vraiment, le Seigneur m'a mis à quoi il est délégué là. Le costume, c'est bien. Quand tu arrives dans cette dimension-là, tu es chez toi, tu dis Seigneur, un terrain. Et puis tu soulèves quelqu'un. Je te dis qu'il y a des personnes qui portent ta bénédiction. Ils sont là-bas, ça les gratte. Il y a des gens qui ont des terrains qui ne vont pas encore construire. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il n'a pas encore construit parce que ça t'a pas dit. Oh, 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 oh. Il n'y a pas à peine ici. Il n'y a pas à peine ici. Il n'y a pas à peine ici. Je veux dire qu'il y a à peine ici. Tu es dans ta chambre à coucheuse et tu dis Seigneur. Quelqu'un pour prendre la mission en main. Quelqu'un pour financer l'évangélisation. Tu es assis là et puis quelqu'un marche. Le pasteur, Dieu est maniaque. Je ne vous reconnais pas, mais de supporter vos charges. Dieu m'a bien fait de vous donner le temps pendant telle période. Avant que lui ne s'est fatigué, Dieu envoie quelqu'un d'autre. Avant que lui ne s'est fatigué, Dieu envoie quelqu'un d'autre. Avant que lui ne s'est fatigué, Dieu envoie quelqu'un d'autre. C'est là où le souffle d'un droit dit tu ne manques là pour rien. Je dis à quelqu'un ici ce soir. Attends, donne-moi même. Est-ce que je peux dire tu ne manques là de lire ? N'est-ce que je ne reviendrai pas ? A partir de cet année 2015, dans l'enfant Jésus-Christ, quand il si est arrivé dans la vie, dis à quelqu'un de barrage, ne reviendrai pas ? Des nuits ! Demain ! Parce qu'il te y a pas escuché ! Dieu m'a bien accompagné ! Dieu m'a bien accompagné ! Dieu m'a bien hété pour toi en toutefaz ! Dieu m'a bien accompagné 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 pour moi ! Dieu m'a bien accompagné avec moi ! Il donne tous les jénées dans la position dans la mónification ! Dieu va se susciter, 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 de difficultés à difficultés, de preuves à être neuf, de conduire à coutume, de pleurs à pleurs, tu arrives à un stade où Dieu t'a façonné, il t'a battu, tu es rentré dans le parfait, tu as la parfaite stature, la parfaite mesure de la foi qui nous convient, et quand tu as mis à ce stade, écoute-moi, laisse-moi te dire la vérité, tu es assis, tu émets les vœux, tu émets les prières, et à ce moment-là, écoute-moi très bien, le Seigneur suscite des personnes qui deviennent des réponses à tes prières, tes prières ne restent plus suspendues que le ciel et la terre, à quand l'accomplissement ? Mais tu vois des gens arriver, comme étant manacés par le Seigneur, après on est arrivé à ce niveau-là, à un stade où il avait demandé, appelé à Dieu, demandé un enfant, il était arrivé au stade où il était dans le parfait de Dieu, les gens sont venus, comme étant, la réponse à sa prière, Dieu, on ne sait pas depuis quand tu es en train de te bâtir dans la partie, on ne sait pas depuis quand tu es en train d'espérer de pleurer, mais nous sommes trois et nous sommes devenus de lui, te dis que, oh, aujourd'hui, d'aujourd'hui, jusqu'à ta haine n'en compte rien, ta femme s'arrête, il se promène les méphiles, oh, Jésus, rapporte-le, dans ses mains d'enfants, nous sommes venus comme la réponse, de Dieu à tes prières, je suis en train de dire à quelqu'un, tes prières ne resteront pas toujours suspendues entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel, tu parviens à un stade où Dieu ne veut pas passer par la pluie, le vent, la tempête, mais tu es resté enraciné sur le rond, et lorsque tu parviens à ce stade où tu es enraciné sur le rond, malgré tout ce qui est arrivé, les gens ne t'ont pas compris, les gens t'ont méprisé, les gens t'ont calmifié, les gens t'ont fait supporter tous ces situations insupportables, et que malgré ce temps que tu es resté enraciné dans le rond, tu parviens à un stade où tu as fait la troisième dimension de la volonté de Dieu, une dimension d'une personne qui est brisée, d'une personne qui attendue, et puis je lève les yeux vers les montagnes, tout le cœur à la santé, j'aimerais mes yeux de l'autre, pour la terre et le fond, et je vais essayer de remercier les yeux de l'autre. Reste-moi le bel, le change, reste-moi le bel, le change, reste-moi le bel, le change, tout le monde est mal, le change, tout le monde est mal, le change, la routine est mal, le change, tout le monde est mal, mon pied, mon pied, mon pied, mon pied, mon pied, mon pied, mes yeux sont levés vers toi, et entendez, que je prospère tous états, qu'on prospère l'état de mon âme. La prospérité n'est dans un entrepréancien, il y a quatre dimensions de la prospérité dans la vie des normes. Le premier niveau de la prospérité est spirituel, Le deuxième niveau est intellectuel. Le troisième niveau, 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 le troisième niveau. Le temps de regarder de qui viendra le secours au passé. Tu veux arriver à la troisième dimension ? Lève les yeux vers le vent. joseph dans cette prison-là je ne vais pas me parler quelqu'un n'a pas ma langue qui va m'aider ici qui va me faire sortir de ça c'est de là que tu es rentré dans le coeur de quelqu'un je suis venu te dire gagnant c'est l'un de vie donc le gars n'est pas sûr de l'homme si nous voulons rentrer et voir le parfait de Dieu s'appuyer nous devons déplacer nos relèves et les porter chez les montagnes il n'y a que vers les montagnes que nous allons rencontrer le Saint et le Sistema de Dieu que nous devons expérimenter ça et je veux encourager peut-être que longtemps tu as été un compagnie pendant que je termine je vais te communiquer cette grâce prophétique et que tu as pour moi Dieu attendre moi Dieu attendre moi attendre moi même les chansons n'ont pas oublié mais Dieu a failli revendre les chansons il dit je suis venu il a fait deux chansons pour une autre fils le bon fils est amulé il parle de cette passion je parle de peur le bon fils est amulé 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 le chassou l'oeil m'a pas vu le prévoir dans ma main le chassou l'oreille m'a pas vu le gros ce pas les choses que font pas pour le taux de l'eau je peux prendre amulé que soit cette victime a dit amulé que soit cette victime a dit amulé Le temps est arrivé, je parle aussi belle d'espoir, je suis venu spécialement dans la partie sondale. Comme ces trois anges ont rencontré à l'âme, je suis venu te dire non. Le temps est arrivé, je suis venu te dire le temps est arrivé. Les chansons n'auront pas d'autre choix que de se souvenir de toi. Parce que Dieu t'a emmené dans sa vie comme une occasion de survie. Tu me reçois ? Les chansons, il ne s'est pas rappelé de Joseph pour faire du bien à Joseph. Mais parce que s'il ne se rappelait pas de Joseph, par là on risquait d'avoir une autre réaction vis-à-vis de lui. C'est pourquoi je vais l'exemple. Tu ne sais pas ce que tu représentes, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais la même chose que tu fais. La grâce spéciale vient de Dieu et je voudrais donc t'inviter comme ça à te lever tout de ce moyen. Et connecte-toi avec cette parole. Dis avec moi Seigneur. 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 Dis encore une fois Seigneur. Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Ce soir. Ce soir. Je refuse de continuer à croire. Je refuse de continuer à croire. Que c'est fini. Que c'est fini. Je crois. Je crois. Que ça ne fait que commencer. Que ça ne fait que commencer. J'ai expérimenté le bon. J'ai expérimenté le bon. J'ai expérimenté la créame. J'ai expérimenté la créame. Seigneur. Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De moi expérimenter le parfait. Fais expérimenter le parfait. Et où je me réjouis, où je prospère, à tous égards, comme l'état de mon âme. Il m'arrivera des choses exceptionnelles. La gloire de Dieu est sur le point de tomber dans ma vie. Et j'ai dit oui. Quelqu'un dit un fort amène. Quelqu'un dit un fort amène.